Le prince Harry sera à Londres en mai prochain. Lors de sa visite, il aura une priorité. Voir son père, le roi Charles III. Le prince Harry sera de retour au Royaume-Uni en mai prochain. Lors de son séjour à Londres, le duc de Sussex aura une priorité absolue, a révélé une source du miroir. Selon le média, le prince Harry fera tout pour voir Charles III. Sa première priorité, lorsqu'il descendra de l'avion, est de voir son père malade, le roi Charles, a expliqué la source avant de poursuivre. Pour essayer de passer le plus de temps possible, avec lui. Et pour cause, le roi a annoncé en février dernier souffrir d'un cancer. S'il n'a pas donné au grand public plus de détails sur sa maladie, il a mis en cause ses fonctions royales et suit un traitement. Quelques heures après l'annonce de Charles III, le prince Harry s'était rendu à son chevet. Il avait passé qu'une trentaine de minutes auprès de son père et à peine 24 heures au Royaume-Uni avant de prendre l'avion dans le sens inverse. Le duc de Sussex fera le déplacement jusqu'à Londres pour son engagement caritatif au Josinwictus mais il souhaiterait en profiter pour voir son père. Il jonglera avec son emploi du temps en conséquence, a déclaré la source du média britannique. Selon cette dernière, le prince aimerait profiter de la compagnie de chacun comme avant. C'est le moment de mettre la fierté et les différents de côté, a affirmé la source. Il veut que la famille redevienne telle qu'elle était, a-t-elle confié avant de poursuivre. Il va également faire des efforts supplémentaires avec son frère, Williams, aussi difficile que cela puisse être. Ce retour du prince Harry à Londres l'inquiète beaucoup. Mais ce retour au Royaume-Uni inquiète particulièrement le prince. Ce mardi 2 avril, le tabloïd anglais The Daily Express a révélé avoir entendu de sources anonymes proches du prince que ce dernier était conscient d'un « risque sérieux » pour « sa sécurité ». En cause, la divulgation par les responsables de la cathédrale Saint-Paul de Londres de la date et de l'heure exacte, le 8 mai prochain à 17h. D'une cérémonie organisée dans l'édifice à l'occasion du 10e anniversaire des Inwictus Games et à laquelle se rendra le duc de Sussex. Seulement, ce genre d'événements, au cours desquels les personnalités de la famille royale sont susceptibles d'apparaître, ne sont habituellement pas révélés aussi explicitement au grand public. Harry est conscient des risques pour sa sécurité, surtout si Lone considère les informations sensibles qu'il a partagées dans ses mémoires, a expliqué la source au tabloïd. Qui a rappelé de son côté que le prince avait mentionné dans son livre le suppléant avoir tué 25 combattants talibans lors de son service en Afghanistan. A la suite de cette révélation, le prince Harry craint d'être la cible potentielle d'une vendetta, c'est la raison pour laquelle son équipe c'est montré si catégorique sur le fait que ses allées et venues ne devaient pas être divulguées. Chaque fois qu'il est apparu à des événements au Royaume-Uni ces dernières années, il y a eu des annonces de dernière minute pour cette même raison.